C'est bon, ça fonctionne. Coucou, nous sommes sur l'autoroute et nous partons pour Michael en fait. On est jeudi et on revient samedi matin. Il y a un monde laisse tomber. Et au Sable de l'Ole apparemment il y a un festival genre de pirogue avec des Thaïciens. Et on va être dans un bel hôtel. C'est la première fois chez Curiat, j'ai jamais été. J'aime bien faire des découvertes. C'est la folie, mais vraiment, c'est incendé du grand n'importe quoi. Je ne sais pas combien de temps j'ai retrouvé Eric qui n'a pas pu rentrer. Les gens veulent sortir de leur place, mais c'est blindé. Donc là on se barre, j'ai acheté ce qu'il faut. On se trouve une herbe, je crois qu'il y a des embouteillages. C'est la folie, tout le monde commence à s'engueuler. Ils ont annoncé un embouteillage, tout le monde a voulu s'arrêter là. Non, c'est parce que les gens dès qu'ils vont à midi, ils ont fait, surtout dans les transports. Quand les gens sont en déplacement, ils s'accrochent à n'importe quelle heure de leur routine parce qu'ils ne sont plus chez eux. Donc les routines deviennent plus importantes. Alors que quand ils sont chez eux, ils sont moins à l'horaire. Parce qu'ils savent qu'ils vont manger quand ils viennent. Pourquoi il ne se barre pas lui devant ? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, ça avance. C'est un gars qui met trois heures à sortir. Parce qu'il a décidé qu'il devait vérifier tout avant de partir. Alors que je n'y suis pour rien. C'est pour vous que tu gâtes, ça va changer. J'ai dit qu'ils vont se taper dessus. Oui, ils vont se taper dessus. Oui, monsieur, enfin. Ça réserve un peu plus loin, à 10 km. C'est blindé également, donc on va manger là. Petit sandwich. Et chips. Oui, donc l'hôtel Kyriade, là où on va. Il a une vue panoramique apparemment sur tous les sages, 360. Mais ça risque d'être blindé, blindé, blindé avec le festival et tout. Oui, c'est le sable. On va découvrir la chambre. Lumière. Voilà. Oh. C'est la chambre Prestige. Alors déjà, petite terrasse, ça c'est sympathique. Allez, d'accord. T'as vu, on se croirait dans des... C'est fait exprès dans un bateau. C'est une douche balnéo, c'est ça ? Avec massage. Ses cheveux. Ah oui, bébé, il y a vue sur la mer. Vue sur l'océan. Tu décolles ? Non. Ouh. Je suis très sérieuse. Tout à l'heure sur la route, c'était gris, 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 triste. Et quand on est arrivé au sable, bah super. Ça c'est le palais des congrès. Casino. Donc si j'ai une petite insomnie, hop, je descends en peignoire. Tac, tac, tac. Bonjour. Trois petites pièces et je remonte dans ma chambre. Pour le petit-déj, il faudra leur dire ce soir. Parce que pour l'organisation aussi, c'est en chambre. Bah franchement, il y a plus de choix en bas. Mais là, t'as envie, quand t'as une petite terrasse, de prendre ton petit-déj ici. On a oublié de prendre, comment ça s'appelle ? Une place de parking. Oh pardon, ce qu'il y a. Comme il y a le festival, il y a un monde de fou, il va devoir partir. Donc on va chez ses parents en fait. Les boissons sans alcool. Ça, c'est le petit accueil courtoisie. Oh, en plus j'avais un petit goûter. Tu vois, bon, on va profiter. C'est sympa. Je vais me poser dix minutes. Quand je vous dis qu'il y a de la circulation, ça commence tout au bout, comme ça. Et ça continue. Nous avons Eric ici, qui est parti du coup, chercher une place. C'est la folie. T'as intérêt de te trouver une place et dans trois jours, enfin dans trois jours, dans deux jours et demi, tu ne touches pas ta voiture. Bon, je me suis posée, cinq minutes, ça me fait du bien. Il fait super beau. J'attends Eric du coup, mais j'ai peur qu'il galère le pauvre. Quand je vous dis qu'il y a du monde. Après, il nous a dit que le village, quand je dis village, c'est l'animation, le pirogue et tout. Ah oui, il y en a là-bas. À 20h, c'est fermé. Mais il n'est quand même que 3h et 1h, 4h, ça fait du coup. Vous me croyez si je vous dis qu'il vient de trouver une place juste à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1h10. Il a mis 1h10 pour trouver une place et il a mis déjà trois quarts d'heure pour faire se remettre en bagnole. Il y a un monde de fou. Moi, je me suis changée parce que clairement, avec mes talons, ce n'est pas possible. Donc, j'ai eu les baskets et je vais être très bien. J'ai ça parce que je ne sais pas si je rentrerai encore dans la chambre avant. C'est tout cas, il va en dehors de ce soir. Et c'est parti. Les voitures qui attendent, qu'on voyait tout à l'heure de la chambre. Et ici, pareil. Donc, je vais aller voir parce qu'apparemment, le village thaïtien ou les pirogues, c'est là. Donc, tant qu'à faire. Bon, il y a un petit peu de monde. Je ne vous le cache pas. Oh là là. En fait, tu ne peux pas prendre ta bagnole. Là, ce n'est pas possible. Ça, ce sont les pirogues, les fameuses pirogues. Et là, c'est la côte. Il y a autant de monde ici. Impressionnant. Je vais rentrer dans les terres. Je vais aller rejoindre Eric. Chez ses parents, il y a ses sœurs aussi qui est venu. Bon, aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, les magasins doivent être fermés. Quoique, vu que c'est quand même balnéaire, on ne sait jamais. Mais demain, j'aimerais bien aller. Vu que c'est quand même grand, il y a plein de choix. Il y a plein de magasins partout. Même un peu excentrés. Voir si je ne peux pas trouver d'autres papiers peints. Je ne suis pas encore définie. Et puis, aller aussi dans le complexe, le nouveau complexe où il y a tout, tout, tout plein. Les boutiques, c'est top. Pour acheter aussi un cadeau de fête des mamans. Bon, ben finalement, les magasins sont ouverts, même si c'est jeudi férié. Il est presque 20h. On sort de chez ses parents. On va les manger tous les trois. Il y a le CO2 qui fait effet. C'est coup de barre sur coup de barre. Son papa nous disait que c'était très concentré en CO2. Et tu le ressens. On va dire qu'en général, ça passe au bout de trois jours, au moment où tu pars. C'est génial. Ouh. On ne la connaît pas celle-là, le Bluebell Brasserie. On a dû marcher pendant, je ne sais pas, une demi-heure ? Un marché plus d'une heure. Plus, non. On est parti, on est parti à 19h15. On a trouvé un resto à cartes, aussi en café. Ça sent bon, c'est grand. On a une très belle table ronde. Alors, je vais le dire avec l'accent. Compuée pour les non-anglophones. C'est un Fudji Island. Fidji. C'est comme en Cricoteau du Léon. C'est un whisky coca déstructuré. C'est ça. Mais c'est intelligent. Parce que des fois, tu as pour mis de poisson. On est d'accord. Moi, j'ai pris un cheese. Tu vois ce que c'est ? C'est un burger avec une vraie poisson, notamment imité. Non, pour l'instant. C'est une belle maison. C'est une belle maison. Bon, c'était très très bon tout ça. Il doit être quelle heure ? 22h30 ? Est-ce qu'on va passer de notre soirée ? J'ai l'impression. C'était chouette. On va rentrer tranquillement. L'hôtel, ce n'est pas comme tout à l'heure, au niveau du monde. C'est agréable. Tu as testé la douche balnéo, toi, ce soir ou demain ? Oui, je pense que je la prenne ce soir, parce que quand je suis à l'hôtel, je n'ai pas de... J'aime bien, tu vois ? Oui, je vois. Si tu vas sur scène, tu risques de te faire arrêter. Je vais sur scène. Il n'y a pas de public. Non, non, non. Je vais sur scène. J'ai arrêté les concerts. Tu danses super bien. Oui. Bien, on va d'accord. J'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi je faisais... Mais c'est Caroline. Il m'a fait un clin d'oeil. Pardon ? Il m'a fait un clin d'oeil. Il m'a dragué ouvertement devant toi. Regarde, genre. Le ciel derrière toi est magnifique. Où se trouve-t-on, Caroline ? Pas loin du Kyriade. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Je suis sûre que tu filmes et tu bouges. Demain midi, on va manger où ? Au resto. Au resto du Casino des Pins. Avec ses parents. Donc, ça va être très chouette. Et après, on ira, je pense, comme je vous ai dit, à son papa. Ton papa, il m'a donné des adresses pour des très, très beaux. Et ta soeur aussi, papier-pain. Mais alors, il ne faut pas que ce soit des papier-pains non plus qui coûtent un bras. Mais ça peut être intéressant d'aller voir. De toute façon, je ne vais pas en prendre 15 milles. Oui, je t'entends, Caroline. Merci. Écoutez, il y a un poteau. Évitage. Il y a une voiture. Tu sais que quand on regarde l'écran, on a l'impression que tu es en Californie. C'est vrai, je suis en Californie. Est-ce qu'on peut dire que la Vendée est un petit peu la Californie française ? Et les sables d'Olonne seraient un petit peu Los Angeles ? Oui. C'est peut-être un des plans-séquences les plus longs qu'on ait jamais vu dans le cinéma français. Il n'y a plus de batterie, on va être bien. Mais quel beau plan. C'est vrai. C'est bon, là, je pense. Non, non, je pense que c'est génial de pouvoir te voir marcher pour des kilomètres. Mais les gens, il faut qu'ils te voient aussi dans la réalité, j'ai envie de dire. Je pense que non, il vaut mieux pas. Ah bon ? Tu connais, toi, dans la vraie vie, c'est comment ? Est-ce que je suis comme dans les vlogs ? C'est la femme en dit encore mieux. Franchement, les vlogs ne te rendent pas justice. Ah bon ? Tu es tellement mieux dans la vie. Tu es tellement, comment dire ? Tu es moins rien ensoleillé. Ah ouais ? Oui. On y va de vous. Et regarde, film, film, film. Cinquième étage. Oh ! Il sait qu'il va être au balcon. Il continue sa progression, égale à elle-même. C'est fou comme tes cheveux deviennent vachement pâteux avec l'air marin. Alors, je ne suis pas baignée, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir les cheveux pleins de sel. C'est fou, les embruns. Oui. Non mais vraiment, ils ont... Tu vois qu'on aille au casino ? C'est juste là ? Montre. Oui, bien sûr. Je vais boire un verre au casino. Non. Pourquoi ? Il part de rien, mais je ne crois pas que je puisse rentrer. Mais moi non plus, je suis en vaisselle. Oui. Bienvenue. Caroïm, va-t-elle pouvoir entrer dans le casino ? Bébé, je ne suis pas confouille là. On sort du casino. Non mais on est de la route. Tu ne peux pas faire... Eric a pris un gin tonic. Et du coup, moi j'ai joué 10 euros. Bon bref, on va à l'hôtel. On va monter en photo. C'est ouvert jusqu'à minuit. Oui, je vais faire du appareil et demain, je pense que je ferai des petites photos. À les 6ème étages, terrasse. C'est parti. Il était bon ton gin, Tony ? Bien sûr que si. Moi, je n'ai rien pris. Bien sûr que si. Attention, bébé, on fout là. Mais là, on va voir l'escalier. Il y a trop de monde ici. C'est cool. Il y a un petit baril, toi. Chéri, je ne vois pas où est la mer. Ah, elle est là. Bout du Ramblais. Oui. Sur ta gauche, ici, tu as la partie commerce. Maintenant, tu filmes ce qu'on appelle le port, notamment le chenal. Et tu permets au bateau d'accéder à la mer. De l'autre côté du chenal, nous avons un quartier qui s'appelle... Le chôme. Le chôme. Regarde, il est là. C'est un goéland. Je vous reprends pour cette deuxième journée. Le lit, excellent. Le matelas, c'est aussi des oreillers à mémoire de forme. Je crois que le matelas aussi, très, très chouette. La douche, canon, avec tous les petits jets. Là, on va aller déjeuner. Il est 7h30, mais on a envie d'aller profiter de l'océan. Donc, tout le monde soit là. Et Eric, il a repéré une chemise à moyenne. Enfin, des chemises à moyennes. Donc, on va aller acheter ça. Et après, on va commencer cette grosse journée. C'est en bas ? Oui, je pense. C'est en bas. J'allais dire vue sur mer, mais je pense que c'est un dessin. C'est grand. Est-ce que vous avez fait la grosse télé, celui-là ? Oui. Vous voulez vous mettre grâce à la mer, vous pouvez vous mettre... Voilà, le trompe-l'œil. Quand même. On va faire le tout. Les viennoiseries, il y a énormément de choix. Très sympa. C'est génial. Il y a du frozen et du yagourte. Et puis, tu peux rajouter tes toppings. C'est chouette. Ça fait trois fois que tu tournes. Regarde, les petites biscottes comme ça, emballées. On aurait pu faire toaster. C'est sympa. Tu peux faire tes petits œufs durs. Allez, deuxième café, il est très bien. Sous-titrage ST' 501